... Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur les suites de chiffres de Grabovoy. Je vous le mettrai ici pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent. Je voulais vous parler de ces suites de chiffres parce que ce monsieur-là part du principe que tout est mathématique, que les chiffres ont une vibration et que donc chaque chose de l'univers a une correspondance au niveau vibratoire de suites de chiffres. Par exemple, là j'ai des exemples que j'ai donnés de Grabovoy, par exemple pour l'abondance, selon lui, la suite de chiffres qui correspond à l'abondance c'est 3, 1, 8, 7, 9, 8. L'idée en fait c'est de fermer ses yeux, de ressentir vraiment à l'intérieur de notre corps ce que fait le fait de prononcer cette suite de chiffres. Et je me suis amusée en plus des suites de chiffres de Grabovoy à trouver mes propres suites de chiffres. J'avais envie de vous parler de ça parce qu'en ayant fait mes tests sur moi, j'en ai trouvé par exemple se nettoyer après les soins qui marchent extrêmement bien. En fait il suffit, je le mets entre guillemets parce qu'il faut être en pleine conscience, il suffit de prononcer ces suites de chiffres avec un espace marqué pour les pauses entre chaque suite et de voir l'effet que ça fait au niveau vibratoire à l'intérieur de nous. Donc je vais vous en partager qui viennent de Grabovoy lui-même et d'autres que j'ai pu trouver moi. Je vous invite bien sûr à trouver vos propres suites de chiffres. L'idée c'est de se centrer à l'intérieur de soi, de prononcer le chiffre à voix haute et de voir ce que ça fait au niveau vibratoire. Est-ce que ça nous provoque un soulagement ou au contraire ça nous contracte ou au contraire on voit qu'on est plus apaisé ? A vous de voir comment vous réagissez. Alors j'ai une suite là donc je vais vous les lire. Je vais essayer de, parce que c'est un peu mélangé, trouver celles dans un premier temps qui viennent de Grabovoy et les autres que j'ai pu trouver moi-même. Donc comme je vous l'ai dit de Grabovoy, il y a l'abondance que je vous ai donné juste avant. Il y a le fait d'arrêter de fumer ce qui marche aussi avec les autres addictions. Il faut savoir qu'avant de vous partager ces suites de chiffres là, je les ai testées sur moi-même pour voir si je les trouvais justes ou pas. Vous pouvez trouver plein d'autres suites de chiffres sur internet en ce qui concerne les suites de chiffres de Grabovoy. Je ne les ai pas toutes testées, à vous de voir si ça vibre juste ou pas pour vous. Donc pour arrêter de fumer ou toute addiction, c'est 1, 4, 1, 4, 5, 5, 1. A prononcer bien sûr en pleine conscience. C'est vraiment ça le point principal de ces suites de chiffres. Pour se nettoyer, ça c'est moi qui l'ai trouvé et qui l'ai testé sur moi-même, je trouve ça vraiment magique. C'est 5, 1, 2, pause, 8, 1, 3. Ça je le fais entre chaque soin et en me lavant les mains, en même temps que je suis en train de me laver les mains, je récite ces suites de chiffres. Et ça fait vraiment, moi qui ai la chance de pouvoir voir ce que ça fait au niveau énergétique, c'est vraiment magique. Donc je vous conseille d'essayer. Pour s'aligner, ça c'est moi qui l'ai trouvé. C'est 4, 7, 9, 0, 2, 1, 7. Prenez bien le temps de marquer les pauses et de marquer les suites. Par exemple là, de faire 4, 7, 9, de les grouper, de faire une pause. Ensuite, 0, pause, 2, 1, 7. C'est important de vraiment bien marquer les temps d'arrêt, de marquer chaque chiffre et que les suites qui vont ensemble, de les laisser ensemble. Pour endormir les enfants, ça c'est Grabovoi. Alors je l'avais testé, ça marche bien pour les apaiser. Je dois avoir des Grimlins plus que des enfants parce que ça ne marche pas à chaque fois. Mais je vous le donne quand même parce que j'ai trouvé que ça les avait apaisés. C'est 5, 1, 8, 4, 1, 9. Ensuite, pour s'ancrer, ça, ça vient de moi. 8, 8, 9, 1, 1, 3. Pour se calmer, le stress, etc. Ça vient de Grabovoi. C'est 8, 1, 9, 4, 7, 1. Pour le pompe-l'up du matin, un petit clin d'œil à Émilie à qui j'ai dit « T'as pas une idée de truc que t'aurais envie de booster au quotidien ? » Et elle m'a dit « Si, le matin, je ne suis pas pompe-l'up. » Donc pour le pompe-l'up du matin, merci à Émilie, c'est 5, 7, 9, 4, 1, 3, 1. Pour se détacher des émotions des autres, parce que souvent on prend les émotions des autres et leur dire leur agissement pour nous, pour faire en sorte que ça n'ait plus d'impact sur nous, c'est, ça vient de moi aussi, 9, 3, 1, 5, 4, 2, 7. Ça, c'est vraiment des suites de chiffres que j'ai pris le temps de tester sur moi. Si ça ne vous convient pas, ne les gardez pas pour vous et prenez le temps de vous écouter pour voir s'il y en a une autre qui vous convient mieux. C'est vraiment important de vous faire confiance à vous plus qu'à moi. Pour les virus, il y a une suite de chiffres aussi. J'ai dû faire couper parce que j'avais dit le mauvais mot et je n'ai pas envie de me faire censurer ma vidéo. La suite de chiffres qui vient de Grabovoy, c'est 7, 7, 9, 4, 2, 1, 8. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, il y en a une dernière pour les troubles du sommeil qui vient de Grabovoy aussi. C'est 5, 1, 4, 2, 4, 8, 5, 3, 8. À répéter pendant que vous êtes en train de vous endormir en fait et de vraiment prendre le temps de s'arrêter sur chaque suite de chiffres. C'est vachement dur à dire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Troubles du sommeil, abondance, arrêter de fumer, se nettoyer, s'aligner, endormir les enfants, s'ancrer, se calmer, pomper le but du matin, se détacher des émotions et pour les virus. Si vous en trouvez d'autres ou que vous en cherchez d'autres, n'hésitez pas à aller voir sur Internet parce qu'il y en a beaucoup. Vous mettez simplement suite de chiffres Grabovoy et puis vous allez en trouver plusieurs. Si vous en avez trouvé que vous pensez être utile à mettre dans les commentaires de cette vidéo, surtout n'hésitez pas si ça peut servir aux autres personnes qui regardent cette vidéo-là. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501